bonjour et bienvenue c'est petit schnodense et aujourd'hui on est sur le premier épisode de la série la clinique du build et c'est thomas raclot qui vaut le bail le pal plutôt avec une demande bien particulière qui était grosso modo la suivante comment faire une tour de mage enfin comment je ferais une tour de mage avec des blocs de champi alors moi je suis pas mal réfléchi à ce sujet et j'ai eu une idée qui je pense est très intéressant je vais prendre un champignon voyez un champignon à quoi ça ressemble tu vois le bail un peu tu as tu as un chapeau tu as une tête comme au fond là bas au dessus de ma tête tu vois tu as un chapeau tu as une tête tu prends le champignon tu prends un tour de réponse et tu les fusionnes voilà moi je pensais partir sur ça très honnêtement et et avoir quelque chose de potentiellement très intéressant et utiliser le toit avec une forme très organique enfin avoir un toit avec une forme très organique la seule chose que je sais pas encore c'est est ce que je fais un escalier un escalier qui qui suivrait le tour du de la base du champignon le tour du pied du champignon ça c'est encore une question qui reste en suspens mais en tout cas voilà dans l'idée ce sur quoi je vais partir ça va être ça donc quelque chose de quand même pas mal donc du coup franchement le champignon je vais donner une forme de champignon un peu particulier voilà grosso modo dans l'idée je vais faire un champignon d'une bonne d'une bonne hauteur histoire d'avoir une bonne tour quoi tout simplement à la place en fait du de la tête du champignon on va mettre une partie de build qui va être la zone où le grosso modo le mage vient travailler faire son faire son taf et de l'autre côté on devrait avoir quelque chose de pas mal tu juste élargir un peu la base de mon champignon et après je vais re sculpter tout à la main là je peux je pose les blocs manière un peu rapide pour pour avoir une bonne base et ensuite on va tout à travailler à la main tout reculter et faire en sorte que ça rend plutôt bien donc là vous voyez je retravaille vraiment comme je viens de vous le dire à la main parce que là je suis vraiment solo donc world edit et la main uniquement et donc là ce que je fais c'est que soit je retire des blocs tout simplement sur ma structure soit j'en ajoute et le tips vraiment important c'est de toujours prendre du recul sur ce que vous êtes en train de faire histoire de voir le rendu final et le rendu visuel de loin de votre structure après là la forme organique en soi n'est pas du tout compliqué on mais c'est plutôt sur un truc turgessant voilà un petit truc qui s'enroule mais dans l'idée c'est un peu près c'est le principe qu'il faut appliquer à à tout à tout organique que vous travaillez que ce soit à la main ou dont bien sûr mais tout organique que vous travaillez faut prendre un peu de recul constamment et voir un peu ce sur quoi vous arrivez donc à partir d'ici ce qu'on va faire c'est vraiment là ici on va venir poser ce qui est vraiment la partie build dur à cuir entre guillemets on va poser sur cette portion là la partie build dur à cuir et on va faire on va définir un cercle d'une certaine taille qui va nous permettre tout simplement de venir mettre notre petite maison à colombage un peu fantasy et tout à dessus alors je vous avoue que j'ai pas encore choisi les matériaux ce qu'on va faire tout de suite mais je pense que la base déjà on va pouvoir la faire en bois ce qu'on va faire une taille de 6 ça sera beaucoup mieux encore une fois là il faut prêter attention au rendu final alors la base ici ce qu'on va voir c'est je pense qu'on va faire un autre petit cercle un peu plus profondément d'une taille de 4 voilà et que du coup avec ça on va pouvoir on va pouvoir travailler un peu plus correct donc là vraiment très arrondi sur la partie centrale et l'autre partie juste tout droit et pour l'angle on va le faire on va le faire comme ça peut-être utiliser des escaliers puisqu'on est sur une structure assez petite ouais pour avoir un meilleur rendu visuel alors le bloc du centre ça va être un full bloc pour tout de même avoir cette espé un peu arrondi j'ai vraiment la base de ma structure ok ensuite au dessus on va venir mettre nos petits nos petits piliers on va mettre des bugs de spruce on va peut-être pas faire directement comme ça alors bien sûr ça va être un build ultra fantasy ce que je pensais faire déjà là ça va être une ouverture en mode fenêtre une grosse ouverture en mode fenêtre dans un angle voilà on va venir retravailler avec du avec les nouveaux blocs de polish andesit ce qui me paraît être un bon un bon bloc intéressant on va juste sur le pourtour de la fenêtre avec ce bloc ci pour le faire ressortir déjà ce qu'on peut se dire c'est qu'on va se mettre de la pierre on va se mettre une diagonale et là on va le fil avec de la de la du avec de l'herbe ensuite au dessus on va venir mettre un toit ultra stylisé qui va apporter un énorme contraste on va faire un petit replace de la de tout ce qui est de tout ce qui est en vert de toute la laine verte pour voir un peu la texture qu'on aura je pense que c'est pas mal visuellement ça rend très bien j'hésite encore sur les blocs sur les blocs d'andesit si on va les conserver mais on va venir peaufiner un peu le détail sur les sur les bûches de bois puisque je pense que ce détail n'est pas assez assez poussé on pourrait avoir quelque chose de beaucoup mieux je vais le faire ressortir comme ça je vais faire ce que les gens ont l'habitude de faire souvent en structure comme ça genre de détail que beaucoup de gens font que je fais pas forcément moi et on va voir ce que ça donne visuellement ça a l'air d'être pas mal voilà c'est un détail assez assez simpliste par dessus je vais mettre je vais mettre des bûches je pense que le contraste va être sympa faire un petit peu un aspect de colombage sur le bloc du coin on va le mettre au milieu je pense je pense que visuellement c'est pas mal là on va avoir une grosse entrée une grosse ouverture peut-être que ce qui pourrait être intéressant à la place de faire ça c'est de virer cette ouverture enfin de pas faire cette ouverture dans ce genre là mais de faire plus en bas de petit balcon donc pour le balcon j'ai décidé d'ajouter une petite base en dessous pour vraiment apporter un côté un peu symétrique à la structure vraiment une petite base un peu comme s'il y avait une avancée dans le vide mais avec une espèce de sphère en dessous je trouvais le côté assez intéressant ça apportait une forme différente et ça cassait le côté circulaire de toute la tour et j'ai remis en balustrade et en garde de corps ce qui est à peu près le même pattern que celui qui fait le pourtour en tout cas j'ai utilisé les mêmes blocs pour avoir une espèce d'unicité entre le build et entre le pourtour et le garde de corps ensuite j'ai ajouté un petit toit voilà un petit toit au dessus de chaque fenêtre histoire d'ajouter un peu de couleur marron en haut du pattern que je trouvais un peu vide un peu trop gris beaucoup de beaucoup trop de stone break à mon goût donc ce petit toit beaucoup à faire vient ajouter vraiment le petit côté la petite couleur qui manquait maintenant on passe à l'étape la plus importante qui est le toit le toit alors j'ai travaillé avec des cercles que j'ai réajusté un peu au niveau format je veux un toit un peu penché sur le un peu en biais un peu comme une espèce de bob mais en biais tu vois sur un peu un espèce de bobo à mieux en biais et donc j'ai travaillé avec des cercles que j'ai décalé en que j'ai mis en italique si tu préfères et basiquement je me suis fait la trajectoire de mon de mon chapeau fade puisque c'est un peu sur une idée de chapeau la trajectoire de mon chapeau au centre et par endroit j'ai mis des d'autres cercles que j'ai travaillé aussi avec une autre forme un peu en biais une fois de plus tout simplement pour avoir une espèce de trait de construction tu vois je suis un peu comme sur un croquis je fais mes traits de construction et derrière je travaille alors dans un premier temps je mets mes blocs vraiment histoire d'avoir de la matière avec laquelle travailler et ensuite dans un second temps je vais vraiment ajuster la forme générale de la structure c'est pour ça que là vous voyez les blocs sont pas forcément mis de manière la plus régulière possible ni de la plus intéressante possible mais je pense que alors je suis encore sur le stade de l'expérimentation mais je pense que ma méthode est pas dégueu et que c'est une bonne méthode à la fin je suis quand même venu rajouter un coup de world edit de la matière pour aller plus vite mais le principe reste le même et vous voyez que là maintenant vu que j'ai toute la forme générale du chapeau qui est fait du toit qui est fait et bien j'ai plus qu'à ajuster à la main puisque là je peux le faire à la main même sur un très gros organique vous pouvez le faire à la main j'ai plus qu'à donc ajuster mon toit pour le rendre plus smooth, plus arrondi par un endroit pour le rendre parfait tout simplement et donc voilà le résultat final de ma structure on peut remercier Thomas pour m'avoir donné cette brillante idée et j'espère que toi tu seras convaincu du résultat moi honnêtement franchement j'ai bien aimé ce petit entre guillemets défi de clinique mais en tout cas j'ai bien aimé ce petit thème ça m'a permis d'expérimenter quelque chose de nouveau et c'est vraiment pas mal notez que j'ai changé les blocs de la base du champignon à la base j'étais sur les blocs de bones et en faisant ce deuxième champignon il se trouve que j'ai changé la base d'à côté je me suis dit que le bloc de champignon de base rendait bien avec ce petit côté jaunâtre donc j'ai tout changé j'ai ajouté un champignon aussi enfin j'ai ajouté deux champignons pour voilà pour égayer un peu le tout pour avoir un petit côté un peu plus prononcé et celui-là je l'ai fait un peu différemment juste pour voir avec des vraiment des poids beaucoup plus grand et un rouge un peu moins prononcé mais dans l'idée c'est de la déco le build principal j'ai rien changé d'autre si j'ai ajouté un petit intérieur histoire de dire puisque vu que l'intérieur est quand même assez visible de l'extérieur je lui dis qu'on va quand même mettre deux trois trucs histoire de meubler mis à part ça rien de nouveau sous le paillasson ce que vous n'avez peut-être pas vu c'est ce côté là du build j'avais fait une petite couverture avec un petit balcon très simple très simple avec voilà vraiment des envils histoire de faire un balcon un balcon un peu fancy mais rien de particulier je vous avoue que j'ai pas mis d'escalier qui en collimation qui font vraiment le tour de le tour du le tour du propriétaire pour monter dans la tour donc là actuellement on peut pas monter dans la tour c'est vrai parce que je trouvais ça pas très intéressant je pense que esthétiquement tu vois tu imagines la tour de réponse avec une avec un escalier en collimation tout le tour c'est moche voilà et bien donc voilà pour un côté esthétique j'ai préféré ne pas le faire non plus je suis un peu comme Pixar je fais des choix esthétiques comme ça mais finalement sinon je suis très très content du résultat je trouve que ça rend super bien et petit fun fact vous voyez que dans un texture pack normal ça rend très bien si votre construction rend très bien en texture pack normal je peux vous garantir qu'en texture pack n'importe lequel ça rendra bien exemple voilà j'ai mis un deux coups craft et vous voyez très bien que ça rend bien c'est l'avantage de construire avec un texture pack normal et de réussir faire quelque chose d'intéressant avec un texture pack normal c'est que votre construction rendra bien quoi qu'il arrive donc voilà c'est le petit tips pour ceux qui veulent prendre si tu veux pas prendre c'est pas grave moi ce que je veux bien que tu prennes comme tips en revanche c'est le fait de t'abonner et de mettre un petit like mettez aussi en commentaire bien sûr les éventuelles autres demandes que vous auriez et je ferais un plaisir d'aller les traiter visiblement on était en train de s'orienter vers de l'elfique pas mal ces derniers temps mais je dis ça à vous d'être inspiré et de me proposer des choses intéressantes j'ai remarqué aussi que beaucoup d'entre vous ne savez pas que j'avais repris les vidéos donc n'hésitez pas à activer la cloche sur ce je vous dis à plus et à la prochaine c'était petit chinois danser ciao et Sous-titrage ST' 501